Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les week-ends. Ce soir, nous allons compléter le dossier concernant les expériences de mort imminente ou comme l'on dit dans le jargon des scientifiques qui s'intéressent aux paranormales, les NDE. Jean Morzel, bonsoir. Bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois car vous venez de publier un livre où vous racontez votre expérience et votre vie après avoir vécu une NDE, une expérience de mort imminente. Et ce livre a pour titre « Tout commence après » avec comme sous-titre « Mes rencontres avec l'au-delà ». C'est aux éditions CLC. Il y a une préface de Jean-Jacques Charbonnier qui sera notre invité tout à l'heure. C'est votre ami également. Absolument. Et une participation de Jocelyn Morisson que nous avons eu le plaisir de recevoir également de nombreuses fois dans cette émission. Il viendra nous rejoindre tout à l'heure. Aux alentours de 23 heures. Alors là, je m'adresse à vous qui nous écoutez. Si vous aussi vous avez vécu une expérience de mort imminente, je vous invite à nous appeler pour en parler avec Jean Morzel qui pourra peut-être plus que moi trouver les mots pour vous rassurer et vous donner peut-être quelques éléments, quelques débuts de réponse. Vous pouvez nous appeler à partir de maintenant. Morad est au standard. Il vous attend au 0826 300 300 0826 300 300. Parce que Jean Morzel, j'imagine que c'est peut-être le plus dur la première fois d'en parler, non ? Oui, pour une bonne et simple raison qu'on ne veut pas... Enfin moi, je parle pour moi, bien entendu. On ne veut pas que les autres abîment l'expérience que vous venez de vivre. Personnellement, je me suis tué pendant 40 ans. Mon expérience est arrivée en 1949 et j'ai pu en parler que dans les années 90, d'une manière normale. C'est un poids lourd à porter. Vous y pensiez, je veux dire, régulièrement ? J'y pensais tous les jours. C'était quelque chose, lorsque ça vous arrive, mais c'est fabuleux, c'est merveilleux. C'est difficilement même racontable. On peut raconter, si vous voulez, les faits qui se sont passés, dont on se souvient absolument. Mais si vous voulez, on ne peut pas raconter l'émotion que vous avez, le bonheur que vous avez. Et tout à l'heure, vous disiez un mot en disant que mon expérience, ou ce que je pouvais en dire, pouvait rassurer les gens qui ont vécu une NDE. Ils n'ont pas besoin d'être rassurés. C'est les autres qu'il faut rassurer. C'est ceux qui n'ont pas vécu. Parce que ceux qui ont vécu une NDE, ils sont heureux comme tout. Et surtout, tous ceux qui ont vécu une NDE ont une faculté fabuleuse de se rendre compte que la mort n'est pas une fin et que c'est le début d'autre chose. Si vous voulez, la vie continue après la mort. Et ça, on en est certain, on est sûr, tous les gens qui ont vécu des NDE... Intimement persuadés. Totalement, oui, totalement persuadés. Si vous voulez, souvent, je le dis lors de mes conférences, parce que j'en fais, avec le docteur Charbonnier d'ailleurs, qui doit m'écouter et que je salue. C'est, comment dirais-je, le fait de savoir que l'on va mourir tous est quelque chose d'acquis. Malheureusement, je ne connais pas... Dès la naissance, on s'inscrit dans la vie des temps. Et là, on est tous pareils à ce niveau-là. Mais, si vous voulez, la chose qui est inquiétante, c'est d'une part savoir comment est-ce qu'on va mourir. Et la deuxième, quand allons-nous mourir. Nous allons en discuter ensemble durant ces deux prochaines heures. Vous pouvez, vous qui nous écoutez, évidemment, intervenir dans cette émission, vous êtes ici chez vous, dans Les Aventuriers de l'étrange, intervenir par le biais des SMS, vous nous envoyez votre commentaire, vous rédigez votre question. Si vous voulez que je pose une question à Jean Morzel, vous envoyez le tout. Donc, au 71 200, la procédure est simple, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Vous pouvez également, évidemment, vous le savez, intervenir en direct au 0826 300 300 et enfin, dernière précision. Si jamais vous voulez réécouter cette émission un petit peu plus tard, je vous invite à consulter le site internet qui s'intitule psyland.org, P-S-I-L-A-N-D.org, où là, vous avez en ligne l'intégralité de toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange depuis le mois d'avril 2006. Donc, vous voyez, on vous gâte, vous pouvez soit les écouter sur internet, soit les télécharger. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédie sur Sud Radio. Jean Morzel, donc, je vous reçois parce que vous avez écrit ce livre, « Tout commence après mes rencontres avec l'au-delà ». C'est aux éditions CLC. Vous avez mis du temps, quand même, pour l'écrire, ce livre. J'ai mis du temps pour le faire éditer, ça oui. Pour l'écrire, ça a été relativement plus simple. Parce que, si vous voulez, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui avaient vécu des expériences extraordinaires, que je cite, d'ailleurs, dans mon livre. Oui, on en parlera, évidemment. Et je n'ai eu qu'à les transcrire, c'est tout. Oui, oui, oui. Et puis, si vous voulez, lorsque je me lance dans l'écriture, ce n'est pas tout le temps, mais à des moments, c'est le besoin d'écrire qui se fait sentir. Et ça aussi, c'est curieux. Parce que je n'avais jamais écrit au préalable. Je suis à la retraite depuis quelques années. Et puis, un jour, j'ai eu envie d'écrire. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense que j'aurais été poussé, si vous voulez, je vais vous dire une chose qui va être un peu surprenante, que j'ai été poussé par l'au-delà, pour le raconter. Et si vous voulez, quand je commence à écrire, mon épouse, qui est à mes côtés, pourrait vous le dire, c'est le seul moment où je ne me préoccupe plus de l'heure, où manger est tout à fait secondaire. Mais quand j'écris, j'écris, j'écris des pages qui tournent les unes après les autres. Et les trois quarts du temps, mon épouse est obligée de me relire, de corriger les photographes, bien entendu. Mettre des accents, mettre des points, etc. Parce que c'est l'idée que je veux faire passer. Et parce que cette idée extrêmement importante, si vous voulez, la chose la plus importante de tout ce que je peux raconter, c'est de faire dire à ces mots, à ces livres, que la mort n'est pas une fin. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement rassurant. d'avoir aussi le fait que c'est assez exceptionnel de notre époque, de notre jour, où on vous parle de la mort comme ça, sans arrêt. On ne peut pas dire que la mort est quelque chose de facile, bien entendu. Moi-même, je crains le moment où je vais passer de l'autre côté. Mais je sais où je vais. Et ça, c'est vraiment très réconfortant. Ah, ça, c'est inestimable, effectivement. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Parce que, si vous voulez, je sais que je vais rentrer à nouveau dans la lumière. Cette lumière qui m'a entouré lors de mon expérience. Et ça, j'avoue que c'est un moment que j'attends, non pas avec impatience, mais avec intérêt. Oui, ça, c'est pour le moins peu commun comme discours en ce qui concerne la mort. Alors, on va reprendre, parce que vous commencez même avec ça, dans votre livre, évidemment, puisque c'est la base de ce qui vous a transformé, si j'ose dire. Alors, il va y avoir plusieurs parties dans l'émission. D'abord, vous allez nous raconter ce que vous avez vécu avec vos mots, avec votre ressenti, évidemment. Ensuite, on fera un prolongement avec des témoignages que vous avez recueillis pour écrire ce livre. Et après, on s'intéressera à ce que ça peut, évidemment, et ce que ça déclenche comme transformation chez quelqu'un qui vit ce genre d'expérience. Et ça peut même aller jusqu'à déclencher des facultés paranormales tout à fait insoupçonnées avant que la personne ne vive, justement. C'est exact, parce que certains ont, justement, découvert qu'ils avaient des choses absolument extraordinaires, maintenant, suite, justement, à ces NDE. Mais, si vous voulez, le problème de la NDE, c'est surtout un problème relationnel, un problème... Vous voyez la vie totalement différente. Les valeurs, si vous voulez, que l'on a avant une NDE ne sont plus les mêmes après une NDE. Oui, oui, oui. La question de s'enrichir, la question de vouloir être une célébrité, la raison de gagner de l'argent, c'est absolument quelque chose de totalement inutile. On ne parle plus de la même chose. Oui. On parle simplement des autres, dans le sens que... On n'est plus excluiste, plus tourné dans les autres. Ah oui, totalement. Est-ce qu'on peut les aider ? Est-ce qu'on peut être présent ? Et j'avoue qu'une fois que j'ai écrit ce livre, je reçois des coups de téléphone de gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Lors des conférences que nous faisons avec Jean-Jacques, on se trouve souvent avec des personnes qui viennent vers vous, ayant perdu un enfant. Parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Oui. La mère, en général, vient vers vous, effondrée, etc. Et souvent, je m'insurge, je la bouscule même, à la limite, en lui disant, mais vous pleurez sur vous. Regardez-vous dans une glace, vous êtes effondré, mais votre fils, il est heureux, il est à vos côtés, ou votre fille, bien entendu. Et ça, c'est un fait dont je suis certain, parce que je pense que ceux qui meurent ne restent pas dans leur corps actuel, bien entendu. Mais ça laisse supposer des tas de choses. À ce moment-là, ça veut dire que les cimetières sont vides. Ah, ça, c'est une nouvelle qui va peut-être faire très sauter des quantités de gens qui vont l'écouter. Et pourtant, si on pense que nous avons un esprit, et comme je vais peut-être vous le faire découvrir en racontant mon NDE, l'esprit est une chose et le corps en est une autre. L'esprit continue sa vie et le corps s'arrête. Alors, s'il n'y a rien dans le corps, à part quelques vieux vêtements tout autour, c'est tout ce qu'on peut dire. Oui. Jean Morzel, sais-tu quand même, c'est une question, moi, qui me fascine. C'est, j'ai même essayé de vivre l'expérience comme ça, intellectuellement, mais c'est quasiment impossible. Se dire, comment est-ce que je vivrais si je n'ai pas peur de la mort ? Et ça, vous, vous le vivez depuis 1949. Oui. Alors, c'est comment cette vie ? Vous voyez, la chose la plus facile à dire, c'est que depuis que je n'ai plus peur de la mort, mais je vis dix fois plus intensément, car je profite de la vie d'une manière fabuleuse. Je suis heureux de vivre. Et chaque jour que je me lève, je remercie l'au-delà de cette faculté que j'ai eue de pouvoir revenir, car pour moi, la vie, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de fabuleux. Mais je sais que j'ai un travail à faire, ici-bas. Ah oui. J'ai un boulot à faire. J'ai un boulot. J'ai un job. J'ai un job nouveau. Nouveau depuis ce moment-là. Et alors, je suis disponible. Je suis disponible aux autres en particulier. Jean Morzel, vous restez avec nous une première pause. Et on se retrouve dans quelques instants pour justement que vous nous fassiez part de votre expérience. Et ensuite, vous nous raconterez les expériences de ceux et celles que vous avez croisés et dont vous avez recueilli le témoignage dans ce livre qui est vraiment passionnant. Je vous rappelle son titre. Tout commence après. C'est aux éditions CLC. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédie sur Sud Radio. Ce soir, nous explorons à nouveau, parce que c'est quand même un phénomène fascinant, le dossier des expériences de mort imminente de NDE, Near Death Experience, comme disent les Américains, avec le témoignage de mon invité, Jean Morzel, qui est à mes côtés et qui vient de publier un livre qui s'intitule « Tout commence après » où, évidemment, Jean, vous racontez votre expérience et plusieurs autres expériences de témoins que vous avez collectées. C'est aux éditions CLC. Alors, nous sommes, Jean, je sais que vous l'avez raconté 3 millions de fois, ça fera 3 millions une. Mais il est absolument indispensable que vous nous racontiez ce que vous avez vécu. Vous étiez jeune, alors, 1949. Le « alors », à mon avis, de trop. Mais enfin, c'est vrai, j'étais jeune, j'avais 20 ans. J'en suis confus. Pas du tout. Pas du tout, c'est ça. Là, je ne compte pas. C'est l'envie que l'on a de vivre qui compte. Voilà, tout à fait. Donc, nous sommes en 1949. Oui. Et là, vous êtes grièvement blessé. Voilà, j'ai reçu une balle dans la poitrine. Lors d'un exercice militaire, j'étais à Oche. Enfin, à côté d'Oche, à Pavie, exactement. Et lors d'un exercice, on nous avait distribué 5 balles à blanc. Pour les bleus contre les rouges. On a crapahuté dans la montagne. Et puis, on a tiré à droite, à gauche. Et on est revenu. Et rentrant de cet exercice, on a formé, on a reçu un ordre. Formez les faisceaux. Formez les faisceaux, un fusil droit. Celui de droite, dans le ponté, qui entoure la détente. Et celui de gauche, il a appuyé sur la détente. Et il restait une balle dans mon fusil. Et j'avais mon corps au-dessus du fusil. Puisque je le tenais avec ma poitrine, pour ne pas qu'il tombe. Et le coup est parti. Alors là, ça fait des dégâts énormes à l'intérieur. Tel que vous me voyez, j'ai que la moitié des fois. Un seul poumon qui marche. Le diaphragme déchiré. Mais enfin, ça, c'est secondaire. Puisque je suis arrivé à mon âge. Certes, mais bon. Dans cet état. Oui, j'ai même appris dernièrement, en passant une radio de contrôle, où j'ai vu le docteur qui cherchait, là, avec une... Comment ça s'appelle ça ? Une échographie. Une échographie. Oui, oui. Et alors, il était là. Il marmonnait entre ses dents. J'étais de plus en plus inquiet. Je me suis dit, je vais être transporté à l'hôpital dans la soirée. Et il m'a dit, vous savez, M. Maudel, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais me rendre compte que vous n'avez plus de vésicule. C'est la première fois que j'ai appris que je n'avais plus de vésicule. 50 ans plus tard. Mais enfin, voilà. Alors, toujours est-il que j'ai reçu cette balle. Et puis, j'ai été assommé sur le coup. Je n'ai pas souffert. Ce n'était pas une souffrance. C'était un étourdissement. J'ai été jeté par terre. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'ai fait un état des lieux. Autrement dit, j'ai prononcé mon acte de contrition. J'ai fait un autre père et un « Je vous salue », étant très catholique et très chrétien à l'époque. Ce qui pourra vous faire une question supplémentaire tout à l'heure. Et là, je me suis rendu compte que je ne crachais pas de sang. Donc, je me suis dit que les poumons ne sont pas atteints. Ce en quoi je me trompais. Ensuite, le cœur battait. Donc, je me suis dit que je m'en sortirai. Et avec ce moral, je suis parti à l'hôpital Doche, à l'infirmerie d'abord du régiment. On voyait mon état, on m'a envoyé à l'hôpital Doche. L'hôpital Doche m'a envoyé à mon état, on m'a envoyé à l'hôpital de Toulouse. Et je suis arrivé à l'hôpital Larré. À l'hôpital Larré, c'était le soir, vers 20h, quelque chose comme ça. où, après diverses péripéties que je raconte dans mon livre, on m'a opéré. Et je me rappelle très nettement, maintenant que je vous parle, je le sens encore, le contact du masque que le chirurgien ou l'infirmière m'a mis sur la figure. Pour vous endormir. Pour m'endormir. Et un mélange d'éther et de chloroforme. Ça pue, hein ? Ça pue, de telle sorte qu'encore, encore, je ne peux pas supporter l'odeur de l'éther. Ah oui, c'est étonnant. Bon, enfin, ça, c'est un détail. Et je me suis endormi. Plutôt, je suis tombé dans un trou noir. Je suis tombé. Je sens encore le fait de tomber dans un trou noir. Et, après un certain temps, que je ne peux décrire et que je ne peux comptabiliser, je me suis retrouvé en haut d'une pièce où c'était une salle d'opération. où on opérait un corps en bas, en dessous de moi. Moi, j'ai toujours été en haut et je regardais un corps qui n'était pas le mien. Sous un drap que deux chirurgiens et trois infirmières opéraient. Ensuite de quoi, si vous voulez, je me suis rendu compte, surpris, hein ? Surpris de l'état où j'étais, mais sans la moindre inquiétude, sans la moindre... Pas d'angoisse, pas de... Absolument, aucune angoisse, aucun... Surpris, surpris, étonné de là où j'étais. Voilà, c'était tout. Et puis, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais ? Je suis là, hein ? Et puis, j'ai eu envie de voir ce que faisait le chirurgien. C'était normal. Moi, en haut de la pièce, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là ? Et à ce moment-là, vooum, tel un zoom instantané, je me suis retrouvé au moment où le chirurgien, avec son scalpel, faisait une incision dans la peau du patient. Et si vous voulez, à ce moment-là, je suis revenu en arrière, mais j'avais tout le détail même de la fibre du tissu qui recouvait le malade. Et je suis revenu en haut, dans ma pièce principale, tout à fait en haut, et j'ai eu envie, à ce moment-là, de bouger. Et j'ai eu envie de descendre, je suis descendu. J'ai eu envie de monter, je suis remonté. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était ma pensée qui dirigeait tout ce que j'avais envie de faire. À ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que j'avais la capacité de regarder devant, derrière, en haut, en bas, de travers, de côté, en même temps. Tout en même temps, une vision globale en même temps. Tout en même temps. Je voyais à 360 degrés, absolument. Et alors, à ce moment-là, si vous voulez, j'ai changé au niveau, je n'ai jamais eu la bonne inquiétude, mais il y a eu une évolution. J'étais heureux de cet état, curieux de pouvoir faire tout ce que je faisais. Jubilatoire, quelque chose. Oui, presque, oui, oui, tout à fait. Oui, c'est exactement le mot, c'était jubilatoire, de voir que j'avais ces possibilités, etc. Et à un moment donné, voulant marcher à droite, à gauche, monter, descendre, à un moment donné, j'étais contre un mur. Et ce mur, si vous voulez, je m'y suis appuyé. Je pensais qu'il allait me résister, mais il ne m'a pas résisté, je l'ai traversé. J'ai traversé, il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de fente, absolument pas, mais j'ai traversé la matière. Et en même temps que je vous en parle, je la vois, cette matière qui défile devant moi, les galets de Garonne, la brique de Toulouse, les petits micas, vous savez, qui brillent dans le béton. Ou dans le mortier, tout au moins. Et puis je suis sorti, je suis sorti à l'extérieur, on sort toujours à l'extérieur d'ailleurs. Donc c'était le mur extérieur que vous avez fait, c'était le mur qui donnait dehors. Le mur qui donnait dehors. Oui, j'ai vu, je me suis retrouvé dans un grand parc, avec des arbres immenses, et surtout, il y avait un garage de vélo, juste en dessous, où il y avait trois vélos. Et ainsi de quoi, j'ai retrouvé le Porsche par lequel on était rentré, parce que je me rappelais le moment où on était entré dans l'hôpital. Et puis, c'est tout. En voyant cela, je me suis dit, rentrons à nouveau. Je suis revenu à l'intérieur de la salle d'opération. En passant toujours à travers la paroi. Et à un mètre cinquante, je suis rentré à nouveau dans la salle d'opération, à un mètre cinquante environ de l'endroit où j'étais sorti. Ce n'était pas le même endroit. Et à ce moment-là, je suis resté dans cette salle d'opération. Et j'ai eu une impression bizarre. Une impression bizarre parce que je me suis rendu compte que tous les gens, les gens qui parlaient en dessous, le chirurgien, l'infirmier, etc. Vous étiez toujours comme flottant au coup de dessus de quoi. Ah oui, j'étais toujours dans un état curieux. Est-ce que, juste une parenthèse, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question à un moment ou à un autre de savoir si vous aviez toujours un corps, si vous aviez des mains, si vous aviez des jambes ? Je savais que j'étais entier. Je savais que j'avais tout mon corps. Pas ce moment-là dont vous parlez. C'était avant. Ou alors là, je me suis demandé, mon corps est-il là ? Et mon corps était là, entièrement. Vous aviez toutes les sensations. Toutes les sensations. Oui, absolument, toutes les sensations. Si vous voulez, les sensations, ce n'était pas exactement ça. Je n'avais pas de sensation, je n'avais pas chaud ni froid, mais j'avais des sentiments. Qu'on dirait, j'étais heureux, je voulais faire des choses. Si vous voulez, ce n'était pas tactile. C'était émotionnel. Voilà, mais l'émotion était toujours là. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais une capacité bizarre, nouvelle. C'est que j'étais dans la pensée des gens. Autrement dit, lorsque le chirurgien, par exemple, demandait, pas une clé de 12, mais demandait un instrument à son assistante, j'entendais cela en écho. Je savais la formulation exacte de la phrase qui allait sortir de sa bouche. Autrement dit, j'étais dans la pensée des gens. Et ça, c'était extraordinaire parce qu'à un moment donné, l'infirmière qui était devant moi, enfin, devant moi, est tombé dans les pommes, mais elle a eu une nausée, etc. Elle est tombée dans les pommes. Mais j'ai senti, si vous voulez, la nausée, moi-même. C'est le seul moment un petit peu pénible que j'ai eu. Elle est tombée dans les pommes. Et la pensée du chirurgien, celle-là, de toute façon, elle s'en sortira. Ce n'est pas le moment. Il ne faut qu'elle a poussé et elle va continuer. J'étais dans la pensée des gens. C'était assez extraordinaire. À ce moment-là aussi, autre chose exceptionnelle, j'ai vu une plaque sous la table d'opération. Une plaque de 18 cm, arrondie, au bord, une plaque verte avec une inscription blanche, « Arme et cycle de Saint-Étienne ». Et un numéro en dessous. Arme et cycle de Saint-Étienne ? Arme et cycle de Saint-Étienne. Je ne savais pas qu'il fabriquait des tables pour les blocs opératoires. Et je peux vous dire une chose, puisque vous allez peut-être l'interviewer tout à l'heure, Jocelyne Morrison, qui est un fanat de tout ce qui est électronique, ordinateur et autres, a recherché dans le carnet des armes et cycles de Saint-Étienne. Il a retrouvé une table d'opération. D'accord. Il a retrouvé la... Enfin, je ne sais pas si c'était la même ou le même type. Il faisait à ce moment-là des... Et alors, cette plaque se situait où ? Par rapport à... Elle était... Alors, elle était sous... Sous un linge. Je l'ai su par la suite qu'elle était sous un linge. Mais moi, je l'ai vue. Oui, oui. Elle était sur le côté de la table d'opération. Et elle était vissée, quoi. Elle était vissée sur la table d'opération. Le numéro de série de la table, quoi, en quelque sorte. Voilà, exactement. Quelque sorte. Le numéro de série. Il y avait un numéro, c'est vrai, mais je ne m'en rappelle pas. Alors, de là, ensuite, mon voyage a continué à l'intérieur de cet hôpital. À savoir que j'ai... J'ai eu envie de me promener. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Enfin, la curiosité est dans. Mais à ce moment-là, la salle d'opération était avec une porte vitrée. Oui. Envers. Et je l'ai traversée, comme je traversais le mur. Et c'est la seule fois où j'ai eu l'impression, la sensation de connaître mon corps. J'ai eu l'impression qu'il s'est tiré légèrement. C'est la seule fois où j'ai eu l'impression qu'il s'est tiré. Enfin, c'est... En traversant le verre. En traversant le verre. Oui, oui. En traversant le verre. Et puis, je me suis promené dans l'hôpital. J'ai vu un dortoir des malades, des salles diverses. Et un poste d'eau. Un poste d'eau qui était après des chambres des malades. Et ensuite de quoi, je suis revenu dans la salle où on opérait toujours ce bonhomme. Et ensuite de quoi, je suis passé au-dessus de lui. Et lorsque j'étais au-dessus de lui, je me suis senti... Pas aspiré, mais attiré. Attiré par un... Attiré vers un endroit que je ne connaissais pas. Et je suis arrivé au-dessus des pieds de l'individu. Je suis descendu légèrement, plus bas que la table. Et je suis remonté dans un... Un tunnel, c'est beaucoup dit. Mais une espèce de conduit. Conduit nuageux sur les côtés. Et avec simplement un... Un tissu, un voile bleuté. Comme s'il était agité, vous savez, par le vent. En fait, très légèrement. Et je suis monté. Et au fur et à mesure que je montais, c'était de plus en plus noir. Dans ce conduit. Dans ce conduit. Dans ce conduit. Je voyais un petit peu les bords. Mais au fur et à mesure que je montais, il devenait de plus en plus noir. Et à ce moment-là, je suis sorti en haut du conduit. Le conduit s'est arrêté. Le tunnel s'est arrêté. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans un espace d'une noirceur incroyable. Très, très noire. Et j'étais là. Étonné. Pas craintif du tout. Mais étonné quand même. Je me disais, qu'est-ce que je fabrique là ? Et à ce moment-là, au fond, loin, au loin, plutôt, pas au fond, ça ne signifie rien, mais au loin, une lueur s'est annoncée. Lueur, vous savez, comme quelquefois en hiver, lorsque la nuit est bien noire et que le soleil va se lever. Vous savez, j'ai cette lueur qui sort de la Terre, si vous voulez. Et cette lueur était de plus en plus grande, de plus en plus forte. Et elle est venue vers moi. Et alors, cette lueur s'est transformée en lumière. Et alors, une lumière d'une puissance inouïe, beaucoup plus forte qu'un arc électrique, beaucoup plus forte qu'un flage de photographe. C'était mille fois plus grand. Et elle avait une particularité, c'est qu'elle n'éblouissait pas. Vous pouviez la regarder en face ? En face, tout à fait. Et au fur et à mesure que cette lumière arrivait vers moi, mais mon bonheur grandissait et grandissait à chaque instant où la lumière arrivait dessus. Et alors, cette lumière m'a entouré. Elle m'a entouré totalement, sauf à l'arrière, où j'ai toujours eu une certaine liberté. Elle ne s'est pas refermée sur moi. Ça a été la chose que j'ai le plus regrettée dans ma vie. Parce que j'entends d'autres expérienceurs, puisque c'est le terme de l'expérienceur, qu'on dit pour nous. En général, ils rentrent dans la lumière. Et moi, ça a été le grand regret de cette expérience. Je ne suis pas rentré dans la lumière. Pas totalement, du moins. Non, je ne suis pas rentré. Elle est restée tout autour de moi. Je ne suis pas rentré du tout. Mais alors, si vous voulez, ce que je vais vous dire va vous paraître complètement farfelu, car cette lumière m'a parlé. Alors, comment une lumière peut-elle parler ? C'est ça le problème. C'était de la télépathie, bien sûr. Ce n'était pas des mots. Mais cette lumière, comment dirais-je ? Je vais vous dire encore une chose qui était assez extraordinaire. Mais cette lumière m'aimait. J'avais un bonheur à la voir autour de moi, infini. Et maintenant, quand je vous en parle, vous pouvez me voir sourire parce que je me revois cette lumière. Et c'était un moment fabuleux. C'était un moment merveilleux. Un moment exceptionnel. C'est pour ça que j'ai moins peur de mourir. Je ne sais pas comment je vais mourir. Mais le jour où je vais mourir, je vais la revoir, cette lumière. Et ça, ça me... J'ai le temps de la revoir. C'est vrai parce que j'ai des choses à faire encore. Mais si vous voulez, les gens qui vont mourir verront cette lumière et rentreront eux aussi dans cette lumière. Ça, je suis persuadé. C'est votre intime conviction. Ah, je suis sûr. C'est une certitude. Pour moi, c'est une certitude. Oui. Et auprès de cette lumière, il m'est arrivé aussi une autre chose assez bizarre. À savoir que j'ai l'impression que je savais tout. Que je connaissais tout. J'avais la connaissance totale. Mais la connaissance totale en tout. En mathématiques, en trigonométrie, en astronomie. J'avais la connaissance totale de tout ce qu'il y avait. Je ne peux rien maintenant. Je vous signale. C'est complètement passé. C'est totalement terminé. Mais j'avais cette faculté à ce moment-là qui était exceptionnelle. Et puis ce bonheur que j'avais. Comment dirais-je ? A commencé à, non pas à s'émousser, mais brusquement, je me suis rendu compte que cette lumière qui m'avait fait tant de merveilles, tant de bonheur, s'est éloignée de moi. Au début, voilà. Elle s'est éloignée de moi. Mais ce n'était pas la lumière qui s'est éloignée de moi. C'est moi qui ai redescendu. Et chaque fois, je dis la même chose parce que je l'ai vu partir, cette lumière, avec cette détresse. Autant j'avais été émerveillé d'un bonheur. Donc, je vous dis le mot bonheur. Mais ça ne signifie rien quand on est à côté de cette lumière-là. Et tous les expérienceurs, peut-être, qui m'écoutent en ce moment, le savent. Le bonheur que l'on a est unique, exceptionnel. Donc, elle s'est éloignée. Et c'est moi qui suis redescendu dans le tunnel. Mais j'étais résigné, si vous voulez. J'étais, comment dirais-je ? J'étais résigné. Oui, je ne peux pas employer un autre terme. Car je savais qu'en même temps que je redescendais, j'ai emprunté un peu à cette lumière. Cette beauté, cette bonté qu'elle avait. Et je l'ai gardé en moi. Et je l'ai toujours en moi. Donc, j'étais rassuré. Content, dans une certaine mesure. Parce que j'étais triste quand même de voir cette merveille qui s'éloignait. Et puis, je suis redescendu. Je suis rentré dans la salle d'opération, à nouveau. Et sortant du tunnel, remontant au-dessus des pieds de l'individu qu'on opérait. Je me suis installé au-dessus de lui. Et j'ai réintégré ce corps par la fontanelle. Alors là, je ne me rappelle pas être sorti de mon corps. Alors là, je me rappelle très bien y être revenu. Et je suis revenu dans ce corps. J'emploie toujours cette image, parce que c'est vraiment la plus proche de la réalité. Comme une main épouse un gant. Mon esprit, à ce moment-là, est revenu à l'intérieur de moi. De moi, c'est la première fois que je parle de moi. Parce que ce corps est devenu le mien. À partir du moment où je suis revenu dans ce corps. Aucun moment, durant toute cette expérience, c'est moi qui suis sur l'intérieur. Aucun moment. C'était quelqu'un d'autre. Il y a eu une dissociation totale entre mon corps, entre ce corps et moi. Moi, j'étais ailleurs. J'étais en haut. Je promenais. Mais on opérait quelqu'un. Et je vous ai toujours dit, quand je regardais, cet individu qu'on opérait. Ce n'était pas moi. Mais alors, dites-moi, vous nous avez dit, en nous racontant votre expérience, que cette lumière, vous avez parlé. Oui, exact. C'est un terme peut-être un peu... Oui, en fait, ce n'était pas ce que nous... Il y a eu une communication, en tout cas. Elle m'a parlé. Je ne vois pas d'autres termes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle vous a dit, ou en substance, ce qu'elle vous a... Non, 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 si vous voulez, il y a eu, comment dire, il y a eu un échange entre elle et moi. Cet échange, ce n'était pas des paroles. Il y avait des sentiments qui partaient de cette lumière et qui venaient à moi et qui me nourrissaient, si vous voulez. J'avais l'impression d'être nourri. Et depuis, lorsque j'ai repensé à ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, ça a toujours été pour moi une force que j'ai toujours eue en moi, si vous voulez. Rien ne peut m'arriver. Rien ne peut nous arriver à tous les gens qui ont vécu ça. On a une force. Mais on sait aussi qu'on a un travail à faire. Et alors, vous avez réintégré ce corps. Oui. Comment est-ce que vous le percevez, votre corps, maintenant ? C'est vous quand même. Mais en même temps, vous savez que, bon, vous savez, il doit y avoir une espèce de distance que vous prenez avec votre corps, finalement, non ? Il y a deux choses dont je sais. C'est que, si vous voulez, mon corps, c'est une enveloppe. C'est vrai, c'est une enveloppe charnelle. Bon, mais elle est ce qu'elle est. Hélas, quand je me vois dans une glace, elle est assez décrépite. Mais au demeurant, si vous voulez, comment dirais-je ? C'est le mien, de corps, non ? Ben oui, c'est le mien, j'y peux rien. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais, si vous voulez, comment dirais-je ? Non, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je pense, c'est ce que je fais, c'est ce que je dois dire. Si vous voulez, l'NDE que j'ai vécu a influencé toute ma vie. Je pense avoir réussi bien des choses dans ma vie, à part peut-être l'éducation de mes enfants, qui n'a peut-être pas été très réussie. Mais tout le reste, je crois l'avoir réussi, à part mes deux mariages précédents. Ça, c'est aussi... On ne peut pas tout réussir. Mais, j'ai la chance d'avoir réussi le dernier. Car je suis un jeune mari. Il faut bien que je sois jeune en quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je suis un jeune mari. Et on a une communion, tous les deux, mon épouse et moi, merveilleuse. Parce que c'est comme ça. Mais dites-moi, Jean Morzel, vous vous êtes réveillé après, évidemment. Là, vous avez réintégré ce corps. Donc, il est arrivé un moment où vous vous êtes réveillé et où tous ces souvenirs vous sont revenus en mémoire. Alors là, ça doit faire bizarre. C'est la seconde... Enfin, l'expérience est terminée. L'expérience que j'ai vécue est terminée. Mais ensuite, de quoi, si vous voulez, je me suis réveillé. Enfin, je me suis réveillé. Oui, j'ai été réveillé. Et comme je vous l'ai dit, j'ai réintégré mon corps. Et à ce moment-là, j'ai recommencé à souffrir. C'est là où j'ai commencé à souffrir. Uniquement. Et le lendemain, je me suis retour... Enfin, le lendemain ou le jour suivant, je ne me rappelle plus le... Je me suis réveillé. Enfin, j'ai eu jusqu'à 41 degrés de fièvre. Donc, vous voyez, c'était quelque chose d'énorme. 41 de frères. Mais je devais être là devant vous aujourd'hui, ce soir. Car j'ai été le premier Toulousain à bénéficier de la pénicilline. Merci, M. Fleming. Vous avez eu du bon. Il fallait que je sois là ce soir. Il fallait bien que j'ai quelques avantages. J'ai été le premier Toulousain aussi à bénéficier du bistouri électrique. Car le foie, à l'époque, ne se... Ne s'opérait pas. On ne peut pas. Il s'est régénéré. Mais si vous voulez, on ne pouvait pas tailler le foie. Il n'empêche que, malgré la pénicilline que l'on me faisait toutes les 3 heures, la fièvre a duré pendant de nombreux jours. Et disons que j'avais des cauchemars terribles, etc. Et le seul moment d'apaisement que j'avais, c'était quand je pensais à ce qui m'était arrivé. Car, si vous voulez, le deuxième jour de mon opération, maintenant, quand vous êtes opéré, on vous met des transfusions, des choses comme ça. À l'époque, ça n'existait pas. On ne faisait pas ça du tout. La seule chose, le seul moyen qu'avaient trouvé les chirurgiens, ils m'avaient dit, interdiction de boire, vous ne buvez plus, point. Et donc, je n'ai plus bu du tout pendant les 8 premiers jours, je pense. Et à ce moment-là, si vous voulez, j'avais une soif terrible. Et vous vous rappelez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'avais vu un poste d'eau. En vous baladant lorsque vous étiez, voilà, hors de votre corps. Et à ce moment-là, c'était le deuxième jour, je crois. Je me suis levé une nuit. Et je suis allé boire ce poste d'eau. Et je suis revenu. Et j'avoue que je suis revenu titubant. Enfin, j'étais dans un état catastrophique. Mais je savais, à l'endroit où il y avait un poste d'eau, et j'y suis allé. Je suis revenu me coucher. Et en me remettant dans les draps, etc., j'étais inondé de sueur. Bon, je vous passe les détails. Je me suis dit, c'est fantastique, parce que si le poste d'eau existe, c'est que mon expérience, elle est vraie. C'est ce que j'ai vécu est vrai, donc. La lumière est vraie aussi. Et je dois dire que la première des choses que j'ai faites, lorsque j'ai pu m'asseoir sur mon lit quelques semaines plus tard, je crois que j'ai été blessé le 9 juin, 49. Le 9 juin, donc, ça a dû être vers la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, où j'ai demandé à aller voir dehors, à l'extérieur, au volet. J'étais à un étage, je ne voyais que les arbres par la fenêtre. Et j'ai demandé à des infirmières, un infirmier et une infirmière, de me soulever et de m'amener à la fenêtre. On me pardonne tout à un grand malade, il se sonne, il fait d'or. Ça va lui faire plaisir. On m'a amené au bord de la croisée, qu'on a ouverte d'ailleurs. Et la première des choses que j'ai faites, c'est de plonger mon regard en dessous. Et en dessous de moi, il y avait un garage de vélo. Et il y avait une vingtaine de vélos. Que je vois encore, il y avait une vingtaine de vélos. Vous voyez, je vois mal le nombre de vélos, les 20, parce que c'est des visus. Alors que les trois vélos de mon expérience, il y en avait trois, point. Elles pouvaient même vous dire les couleurs. Ça, ça ne s'efface pas. Et alors le bonheur que j'ai eu à voir ce garage de vélo, c'est fabuleux. Je pense que quelqu'un voyant la joconne était merveillé. Moi, j'étais merveillé de voir un garage de vélo. Parce que ça confirmait absolument tout ce que j'avais vu. Donc le garage de vélo était là. Le poste d'eau aussi. Le point d'eau, oui. Le poste d'eau aussi. Donc la lumière était vraie, elle aussi. Et ça, c'était pour moi... Je n'ai plus craint après avoir vu le garage de vélo. À partir du moment où j'ai dit je m'en sortirai, c'était bien. Il ne peut rien m'arriver. Et il n'a jamais rien pu m'arriver depuis. Jean Morzel, vous restez avec nous. Pas mal de messages sont arrivés par le biais du SMS. Des questions tout à fait pertinentes que je vous poserai d'ailleurs dans quelques instants. Parce que je pense que vous avez des réponses intéressantes à nous amener. Et vous pouvez continuer à nous envoyer évidemment vos messages. Vous tapez Sud sur votre portable. Vous laissez un espace. Vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Jean Morzel, qui est l'auteur d'un livre passionnant où il raconte l'expérience évidemment avec beaucoup plus de détails qu'il ne l'a fait là maintenant. Et des témoignages nombreux qu'il a recueillis de gens qui ont vécu cette expérience comme lui. L'expérience de mort imminente. Ce livre s'intitule donc Tout commence après. C'est aux éditions CLC avec une préface du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Jean-Jacques Charbonnier d'ailleurs qui sera avec nous tout à l'heure aux alentours de 23h30. Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédic sur Sud Radio. En compagnie ce soir de Jean Morzel qui m'a fait le plaisir d'accepter l'invitation des Aventuriers de l'étrange. Jean Morzel qui a vécu une expérience de mort imminente. Il nous l'a raconté il y a quelques instants et qui a écrit un livre où il raconte en détail cette expérience et des expériences donc des témoignages qu'il a recueillis lui-même de personnes qui ont vécu ce genre de choses. Ce livre s'intitule Tout commence après. C'est aux éditions CLC. Jean Morzel évidemment j'ai 12 000 questions à vous poser à vous poser ou vous en doter mais les auditeurs aussi il y a pas mal de SMS qui sont arrivés. Je vous en pose quelques-unes comme ça pêle-mêle avec des réponses courtes parce qu'après on va développer bien entendu. Alors premier SMS c'est Max qui nous l'envoie qui dit peut-on comparer cette expérience au voyage astral qui est de sortir du corps dans les mêmes conditions que vous décrivez ? Non c'est totalement différent c'est une autre chose. Oui on a la possibilité de sortir que l'esprit sorte du corps c'est vrai comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier tout à l'heure pourrait vous l'expliquer beaucoup mieux que moi car lui c'est un scientifique dans certaines personnes qui font du yoga aussi arrivent justement à sortir de leur corps. ceux-là n'ont jamais rencontré la lumière ceux-là n'ont jamais eu des facultés extraordinaires c'est autre chose C'est complètement différent mais cela confirme aussi que l'esprit et le corps sont deux choses différentes. Justement nous allons y revenir parce que c'est ça le nœud du problème. Autre SMS qui nous a été envoyé qui fait référence au moment où vous avez cette omniscience vous avez dit j'ai eu conscience de tout savoir alors vous saviez tout mais est-ce que vous avez eu accès dit le SMS aux connaissances de l'avenir ou juste aux connaissances du temps de votre NDE ? Je ne sais pas si vous voulez je vais vous dire une chose un peu bizarre je sais que j'ai su mais si vous voulez ça se limite à cela sur le moment je me rappelle avoir conscience que je connaissais j'avais la totalité des réponses pour toutes les questions que j'aurais pu me poser mais c'est fugace c'est un court instant et bien des gens qui ont vécu des NDE ont aussi le souvenir de ces connaissances-là je ne connais qu'une seule personne qui se rappelle avoir eu une omniscience comme ça et qui en a fait profiter à savoir je ne me rappelle plus le nom je pense que Jocelyne Morrison pourrait vous le dire à savoir qu'il y a eu une personne qui a vécu une NDE qui a eu l'omniscience qui était un berger et qui est devenu professeur de faculté ah oui quand même c'était pas rien mais c'est le seul cas que je connais c'est une exception d'accord enfin moi je ne le sais pas alors il y a un autre SMS qui dit c'est Gilles de Bordeaux qui nous l'envoie très intéressant ce témoignage sur cette lumière mais n'est-elle pas une explication de l'inconscient puisqu'il n'y a pas de mort la seule chose qu'on puisse dire c'est que cette lumière elle vient d'ailleurs c'est autre chose c'est une lumière qui vous procure un bonheur fabuleux un bonheur exceptionnel extraordinaire inouï donc personnellement je ne connais pas les autres expériences mais moi mon expérience à moi m'a fait rencontrer l'au-delà entre guillemets point c'est tout je n'ai jamais prononcé le nom de Dieu oui c'est vrai c'est vrai c'est autre chose on y reviendra tout à l'heure et puis en plus vous avez eu connaissance de ce point d'eau dont vous nous aviez parlé que vous n'auriez pas pu découvrir de toute façon d'une autre manière ce fameux garage à vélo avec ses trois vélos que vous aviez vu ce soir-là en traversant le mur et puis cette plaque également cette plaque qui était vissée sous la table d'opération est-ce que vous en avez eu au fait vous avez demandé au fait est-ce qu'il y a vraiment une plaque de sous et dites-moi si elle existe je ne sais pas monsieur Bénédit si vous avez lu mon livre mais je peux vous dire comment j'ai eu confirmation de la plaque bon je le sais mais évidemment il faut que vous le racontiez je vais le raconter donc j'ai été opéré par un médecin merveilleux qui s'appelait le docteur Cerny qui était médecin militaire bien sûr puisque j'étais alarmé à ce moment-là et disons que suite à l'opération qu'il avait faite sur moi qui était une opération assez originale unique en son genre au début et très compliqué et donc il était très intéressé par mon cas d'une part et puis on a beaucoup sympathisé avec cet homme et disons que si vous voulez au début cette expérience m'étouffait un peu dans la mesure où j'avais l'intention d'en faire part aux autres la première fois qu'il vous arrive quelque chose comme ça vous vous dites mais enfin qu'est-ce qui m'est arrivé est-ce que chaque fois qu'il y a une opération comme ça les gens ont également la vision de ces lumières de ce tunnel de ces choses extraordinaires qui vous arrivent et disons que je voulais en avoir le cœur net et si vous voulez j'ai eu deux personnes à qui j'en ai parlé la première c'était ma mère qui à qui dans mon histoire je vous ai raconté qu'au-dessus de ce tunnel il y avait un petit voile bleu agité par le vent comme s'il avait été agité par le vent et alors j'ai dit à ma mère qui était à mon chevet bien sûr j'ai dit tu sais maman lors de mon opération il m'est arrivé quelque chose d'un peu extraordinaire parce que je voulais déjà commencer tout doucement à la prévenir j'ai eu l'inspiration de lui dire oh à un moment donné j'ai eu une espèce de tunnel et il y avait un voile bleu au-dessus de moi qui s'est agité elle ne m'a pas laissé finir elle m'a dit oh merci Sainte Vierge vous avez sauvé mon fils elle a foncé à Lourdes et elle m'a mis une plaque et elle n'a su que l'histoire si elle avait su le reste elle m'a construisit dans la cathédrale c'est très joli en revanche premièrement je peux vous raconter la deuxième fois la deuxième fois c'était donc le fameux docteur Cerny qui bon me soignait il venait évidemment tous les matins le matin le soir enfin il était tout le temps à mon chevet et alors j'avais un trou énorme dans la poitrine il avait 27 cm de profondeur pour vous dire c'était impressionnant il avait une pince très longue et quand il l'en faisait je me disais il va s'arrêter oui je m'attendais chaque fois parce qu'elle me traverse tellement c'était profond et il remontait des morceaux de foie parce que j'ai su après que c'était foie enfin des morceaux de foie d'accord et alors je lui disais enfin docteur quand vous aviez mon foie dans votre main droite que vous l'avez passé sur votre main gauche et que vous l'avez sectionné enfin enlevé la partie mauvaise vous auriez dit vous avez mal fait votre travail puisqu'il reste encore quelques bouts dans ma blessure elle m'a dit on te l'a raconté et non je lui ai dit je l'ai vu alors il a été un peu interloqué il m'a dit comment ça tu l'as vu oui j'étais en haut et j'ai vu l'opération ça a été le premier contact il est parti il s'est dit c'est la fière ou un truc comme ça et on n'en a plus parlé la première fois ça n'a été que ça ensuite de quoi bon plusieurs fois il me disait il revenait sur la chose mais c'est vrai cette histoire que tu étais en haut je lui ai dit oui et bon ça va toujours et une fois il est revenu et il m'a dit mais c'est vrai raconte-moi un peu et j'ai dit j'étais au-dessus de vous j'ai traversé des murs enfin etc il s'est dit complètement jobard ce pauvre garçon et il m'a dit j'ai vu une plaque sur la table d'opération bon il m'a dit j'ai jamais eu de plaque sur la table d'opération depuis le temps que j'opère là-dessus j'ai jamais vu de plaque sur la table d'opération d'ailleurs il m'a dit c'est très simple je vais aller voir et il est parti à la salle d'opération et il est revenu cinq minutes plus tard blanc comme un linge en disant elle y est il m'a dit comment tu as pu le voir parce qu'elle était en dessous des trucs matelassés qui étaient en dessous j'ai dit je ne sais rien comment j'ai pu la voir je l'ai vu voilà donc confirmation à nouveau que je n'avais pas rêvé et après coup si vous voulez on s'est lié d'amitié avec cet homme d'une manière fabuleuse et que je pouvais à ce moment-là marcher comme à l'essence était presque commencé il m'a dit tiens on va aller voir la plaque et on est partis tous les deux à la salle d'opération et il m'a dit tiens je vais te monter la plaque non je lui ai dit elle était là et j'ai levé le tissu moi le tenais qui était là et la plaque est apparue juste à l'endroit où je lui disais il m'a regardé il avait les larmes aux yeux et voilà c'est tout ça a été un grand moment d'émotion ah oui c'était un grand moment d'émotion et pour lui et pour moi et alors le but de l'objet de cette émission c'est également on va attaquer cette deuxième partie de savoir ce que ça transforme parce que là vous allez pouvoir parler en votre nom Jean Morzel évidemment mais également parler au nom de ceux et celles que vous avez rencontrés qui ont vécu ce genre d'expérience de mort imminente parce que ça évidemment une mort qui bouleverse une vie la phrase peut paraître bizarre mais elle veut bien dire ce que ça veut dire oui oui j'ai eu une vie totalement différente totalement changée je pense en avoir dit quelques mots tout à l'heure à savoir que nos valeurs les valeurs que nous avions avant l'inde et les valeurs que nous avons après l'inde sont totalement différentes on se tourne vers les autres on est plus proche des autres on est disponible pour les autres je pense que franchement si vous voulez je pense que nous avons une mission je ne dis jamais que nous sommes des élus nous sommes des gens justement qui sommes qui ont vécu cette chose là pour quelque chose pour le faire partager à d'autres pour inciter les autres à être des témoins à être des témoins car vous savez comme je voulais je ne vous l'ai peut-être pas dit mais je me suis tu pendant 40 ans je n'en ai jamais parlé sauf je vous dis à ce médecin à ma mère qui n'a absolument rien elle ne m'a pas compris et à mon chirurgien qui lui a été ahuri c'est vrai il a été vraiment très très étonné mais bon c'était ça il n'est pas allé plus loin si vous voulez et alors moi si vous voulez c'était quelque chose de tellement merveilleux qui m'était arrivé que je ne voulais pas en parler car je savais que j'étais tout seul je croyais être tout seul à avoir vécu cette chose extraordinaire et si vous voulez les autres sont comme moi qui ont vécu ce même principe on n'en parle pas on n'ose pas en parler on se tait on ne se dit rien il y a même des couples qui se sont séparés suite à une année de deux pour l'un ou l'autre parce que le mari ou la femme ne comprend pas on ne peut pas en parler on a eu un témoignage comme ça une dame qui a été rejetée par son mari absolument et donc si vous voulez la première des choses que j'ai faites lorsque j'ai su parce que ça j'ai su plus tard qu'il y en avait d'autres que moi qui avaient vécu cela ensuite à 10 ou 15 ans plus tard lorsque j'ai lu le livre du docteur Moody la vie après la vie la vie après la vie et que j'ai eu la chance de connaître au mois de juin dernier et qui est devenu un ami parce que dans ce livre à la fin de ce livre je parle justement du 17 juin je peux développer un tout petit peu ce 17 juin allez-y le 17 juin si vous voulez il y a eu une réunion en France à Martigues plus qu'une réunion c'était un congrès mondial oui mais c'est ça ça a été un congrès mondial et tout ça nous le devons à une jeune femme de 26-27 ans maghrébine d'origine qui a vécu de drôles expériences qui a vécu plusieurs MDL donc qui sait à quel point c'est difficile de de faire passer le pas le message mais de faire passer le fait que nous ne sommes pas des hallucinés et des médecins si vous voulez comme Jean-Jacques Chabonnier ou comme d'autres médecins dont je raconte le récit il y a même un médecin qui l'a vécu il y a 4 j'ai 4 personnes 4 médecins dans le livre dont je raconte l'histoire qui ont vécu des NDE aussi et et si vous voulez à part le livre du docteur Moody j'ai vécu un moment de jubilation extrême lorsque j'ai lu ce livre en me disant je ne suis pas tout seul il y en a il y en a d'autres que moi et le soulagement a été immense et pour en revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure c'est que le fait d'avoir vécu ces NDE vous laisse dans une solitude énorme un jour je passais justement sur FR3 Toulouse et on me disait qu'il y a la grande différence ou plutôt qu'est-ce qui rassemble tous les gens qui ont vécu une NDE et je leur ai dit la solitude on est tout seul on est tout seul avec cette chose énorme que vous avez en vous qui est fabuleuse qui est extraordinaire mais on est seul et on a tellement envie de la faire partager Jean Morzel une pause et ensuite j'aimerais que l'on revienne sur vous l'avez à peine évoqué mais on va y revenir vous étiez au départ un catholique pratiquant fervent voire même peut-être donc vous allez nous dire ce que ça a changé dans votre vision dans votre rapport avec Dieu d'abord puisque bon ça y ressemble beaucoup cette lumière que vous nous décrivez c'est vous qui dit c'est moi qui dis ça vous me direz tout à l'heure justement ce que vous en pensez et comment a évolué votre foi votre regard comme ça vers les religions en général et catholiques en particulier puisque c'est la vôtre vous avez été baptisé catholique voilà point barre 0826 300 300 si vous voulez venir nous rejoindre n'hésitez pas vous savez que dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio vous êtes ici chez vous vous pouvez également continuer à nous envoyer des SMS vous tapez Sud sur votre portable vous laissez un espace vous rédigez votre texte la question que vous voulez que je pose même à Jean Morzel mon invité et vous l'envoyez au 71 200 à tout de suite Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédie sur Sud Radio nous sommes en train de discuter avec mon invité Jean Morzel sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange Jean Morzel qui a vécu donc une expérience de mort imminente nous en avons très longuement parlé on va continuer à en parler avec d'ailleurs deux invités qui vont venir nous rejoindre au téléphone genre dans quelques minutes d'abord Jocelyn Morisson qui a participé également d'ailleurs à la rédaction de quelques chapitres de votre livre ensuite le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est médecin anesthésiste donc lui il sait ce que c'est vraiment les opérations les réveils etc qui lui signe la préface de votre livre il viendra nous rejoindre aux alentours de 23h30 le titre tout d'abord de votre livre Jean Morzel sait-on qu'aux éditions CLC le titre tout commence après et sous-titre mes rencontres avec l'au-delà alors revenons à cette lumière cette espèce de de béatitude que vous avez vécu tout à fait le terme est exact c'était une véritable béatitude j'emploie à dessein en plus ce terme béatitude qui nous rapproche encore plus du monde religieux vous êtes né catholique vous avez été baptisé catholique visiblement fervent pratiquant comme vous avez reçu cette balle en tout cas dans le foie tout à fait alors comment est-ce que votre vision de la religion votre rapport à la religion a évolué est-ce que vous êtes devenu encore plus croyant ou croyant différent vous avez dit le mot je suis devenu plus croyant mais plus croyant dans l'au-delà et moins religieux et de moins en moins religieux d'ailleurs parce que religieux dans le sens dans le sens j'ai été élevé dans une confession catholique bien sûr ma mère très religieuse même à la limite plus bigote si vous voulez que catholique et et disons que moi j'ai été élevé dans un petit séminaire un petit séminaire de castre d'ailleurs ah oui quand même oui ah oui oui c'est sûr et et disons que la religion était pour moi quelque chose d'acquis etc et puis l'évolution faisant suite à mon NDE j'ai été de plus en plus croyant et tous les gens qui ont vécu des NDE comme moi si vous voulez sont de plus en plus croyants ils croient de plus en plus dans l'au-delà ils croient de plus en plus dans la puissance divine divine entre guillemets mais ils sont de moins en moins aux catholiques aux protestants aux musulmans aux juifs ce qu'on veut absolument je pense que les religions sont importantes en soi tous les chemins mènent à Rome toutes les religions mènent à Dieu c'est vrai avec des chemins différents c'est vrai ce que je n'aime pas dans les religions c'est que il y a des dogmes on vous mâche le travail vous n'avez aucun effort personnel à faire alors que je pense que pour découvrir l'au-delà Dieu entre guillemets il faut avoir un travail personnel à faire et je pense que quand on vous dit bon ben vous allez tous les dimanches à la messe vous allez communier une fois vous confessez tel jour telle heure on vous mâche le travail vous n'avez aucun effort à faire et ça je pense que ça ne me plaît pas d'autre part la religion catholique puisque parlons-en puisque c'est la mienne oui je dis que je serai certainement enterré à l'église au moins que je sois excommunié depuis mais il n'empêche que si vous voulez pour moi la religion catholique dramatise la mort et ça je ne lui pardonne pas la résurrection telle qu'elle l'enseigne c'est après le jugement dernier n'est-ce pas dans toutes les religions enfin dans toute la religion on en a dit qui dit jugement dernier donc il y a des jugements préalables donc vous mourrez pam tac première chose vous allez devant un tribunal qui vous inflige ou l'enfer ou le purgatoire enfin etc c'est pas vrai du tout c'est pas vrai du tout vous mourrez vous allez trouver le bonheur de l'autre côté après tout ce que vous avez subi sur la terre car l'enfer c'est sur la terre une personne qui a souffert d'un cancer pendant des années qui a souffert mille morts c'est le cas de le dire si c'est pas l'enfer ça c'est quoi ou le gosse qui est malade de rachetique anormal c'est pas l'enfer ça c'est l'enfer alors le reste pour moi c'est du folklore je pense mais au demeurant je considère que les religions sont utiles dans la mesure où elles nous disent qu'il faut faire le bien il faut s'aimer les uns les autres tout le monde est d'accord on ne peut qu'être d'accord mais en revanche votre foi en l'au-delà et en un principe supérieur qui est un amour total ça en revanche est inébranlable elle a été renforcée ah oui ça a été totalement transformé ça n'a pas été renforcé ça a été autre chose c'est une évidence et tous les gens qui ont vécu des NDE vous le diront c'est une comment dirais-je on sait où on va on sait où on va et la peur de la mort si vous voulez c'est assez difficile à expliquer je n'ai pas peur de mourir mais j'ai peur de la mort et oui voilà autrement dit autrement dit je ne sais pas comment je vais mourir ça peut être d'un accident ou après lorsque mon épouse me fait un peu de poisson une arrête en travers bon je meurs instantanément non c'est pas ça non mais si vous voulez ça c'est pas la manière la manière m'inquiète oui mais je sais où je vais oui ah ça je sais où je vais ça c'est pour ça que je vous dirais que j'ai eu le malheur parce que ça c'est quand même un malheur de perdre deux fils et les deux de manière tragique un en accident de voiture comme on a à 20 ans il s'est endormi au volant c'est fini et un autre de l'infarctus l'an dernier il était infirmier c'était mon fils Bruno et et il est mort lui aussi mais je crois être allé une fois sur son cimetière ça tombe une fois parce que bon je veux pas aller voir ses vêtements il y a rien mais moi par contre mon fils Bruno mon fils Vincent ils sont là autour de nous ils me regardent ça oui ça je le sens même souvent donc si vous voulez je dis surtout ça pour les personnes qui ont perdu des enfants parce que ça c'est la pire chose qui peut vous arriver que vous soyez triste bien sûr ça n'enlève pas le malheur ça n'enlève pas le malheur l'absence comme je le dis dans la première page de mon livre quand vous l'ouvrez et si jamais j'avais la chance que vous l'achetiez vous l'ouvrez la mort n'est pas une absence c'est une différence de présence parce que les gens qui sont partis avant nous ils sont avec nous Jean Morzel est-ce que ça a déclenché puisque c'est l'objet également des interrogations de cette émission est-ce que ça a déclenché chez vous des capacités que vous n'aviez pas avant voilà une question qui est bonne oui oui je pense avoir des capacités un peu une sensibilité plus fine tout à fait tout à fait et puis surtout si vous voulez de relativiser je pense que je suis plus proche maintenant je fais le discernement entre les choses importantes et les choses qui ne le sont pas alors comme à part que je suis en voiture et quand on me passe devant alors là je respecte mais si vous voulez c'est un amusement parce que je pense que là aussi il y a une chose c'est que je prends la vie si vous voulez avec sérieux mais avec amour avec bonheur je plaisante toujours parce que je considère qu'il faut plaisanter il faut être heureux j'essaye de faire rire les gens lorsque je leur parle de la mort alors c'est pour ça que quand j'ai vu une chose extraordinaire que beaucoup de gens de Colomiers ou de Pibrag où j'habite à côté de Toulouse se reconnaîtront dans un enterrement que nous avons eu d'un de mes amis qui a été enterré lundi donc ce n'est pas vieux et un de mes camarades 35 ans que nous connaissions il s'appelait Roger et il est mort et on l'a enterré et tous ses amis étaient autour de lui et finalement on s'est rendu compte qu'on était tous autour du catafalque à l'extérieur de l'église parce que la messe par elle-même ça a été catastrophique mais à l'extérieur et on était tous heureux de se retrouver et il était là avec nous c'était c'était fabuleux c'était merveilleux et j'espère moi que le jour des obsèques d'abord les chants de mon enterrement sont faits mais ça va être des chants amusants on va rire on va taper des mains et tout je vous demande Jean je vous demande de mettre le casque sur les oreilles parce que nous allons avoir notre premier invité qui nous rejoint il s'agit de Jocelyn Morisson Jocelyn bonsoir oui bonsoir Louis bonsoir Jean bonsoir à tous bonsoir Jocelyn alors Jocelyn Morisson je vous ai demandé d'intervenir et vous avez gentiment accepté dans cette émission les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio puisque vous avez écrit quelques pas mal de lignes dans le livre donc de Jean Morsell mon invité d'abord puisque vous êtes là en tant que journaliste scientifique dites nous un petit peu quel est selon vous le point essentiel l'interrogation essentielle que soulève justement ce qu'a vécu non seulement Jean Morsell mais tous les autres témoins que vous connaissez et qui ont raconté leur histoire dans ce livre ah c'est une vaste question donc quelle est la question essentielle posée par ces phénomènes NDE bon la NDE de Jean bien sûr est très riche et ensuite on a d'autres témoignages qui débordent le cadre de la NDE mais bon de mon point de vue la question que ça pose en premier avant même de la question de la vie après la mort bien sûr qui est cruciale pour nous tous ça pose avant tout la question de la nature de la conscience finalement comment est-ce qu'on fonctionne réellement est-ce que la conscience comme ça est le produit de l'activité du cerveau comme la biologie le croit à l'heure actuelle il semblerait que la réponse soit non et de plus en plus de médecins de scientifiques acceptent de remettre en question cette espèce de dogme le dogme matérialiste qui consiste à dire que sans cerveau il ne peut pas y avoir de conscience parce qu'il y a des cas extrêmes de personnes qui ont vécu comme ça des expériences de mort imminente alors qu'on sait pertinemment que leur cerveau ne fonctionnait pas du tout puisqu'il était plongé par exemple en état d'hypothermie à une température trop basse pour qu'il y ait la moindre activité cellulaire neuronale donc il ne pouvait pas du tout y avoir d'activité électrique ou quoi que ce soit dans le cerveau donc la première question que ça pose c'est ça bien entendu après les phénomènes connexes les suites un peu de cette expérience de mort imminente qui sont des vécus d'ordre spirituel dont vous allez commencer à parler dans l'émission approfondissent en fait cette question là continuent de poser cette question là est-ce que nous sommes finalement reliés tous entre nous par une sorte de champ comme ça qui nous réunit et qui expliquerait bien des choses qui expliquerait voilà la perception extra-pensorielle les phénomènes de voyance de télépathie etc donc tout ça ce serait alors c'est pas encore une explication un peu facile comme ça qu'on peut dire qu'on peut proposer comme quelque chose de magique mais c'est une piste de réflexion tout à fait intéressante et de plus en plus de gens sérieux encore une fois étudient cette piste là je vais vous demander de vous livrer Jocelyn un exercice éminemment difficile que pensez-vous de Jean Morzel présente-le-nous avec un regard extérieur Jean en tant que personne c'est quelqu'un de on lui a coupé le micro c'est bon je n'entends pas ce que je dis j'espère alors j'ai bien fait de ne pas venir dans le studio c'est quelqu'un de très chaleureux c'est quelqu'un d'éminemment agréable bien entendu et puis pour moi ce que j'apprécie beaucoup c'est sa façon très simple de raconter les choses et de décrire la façon dont il a ressenti ce phénomène le contenu en fait le ressenti de son vécu de son expérience il a une façon très directe de le faire sans chercher à calculer sans chercher à en retirer de la gloire de la notoriété ou quoi que ce soit vous savez si on voulait inventer une expérience comme ça on ne dirait pas je voyais dans toutes les directions à la fois je ressentais le malaise la nausée de l'infirmière où j'avais l'impression d'entendre les paroles du chirurgien avant qu'il ne les prononce vous voyez on dirait des choses qui auraient l'air un peu plus réalistes disons si on voulait affabuler ou raconter des histoires par rapport à ça donc moi j'apprécie ce côté comme ça direct cette façon qu'a Jean de dire les choses telles qu'il les a ressenties au plus profond de lui-même et les implications que ça a pour lui effectivement en termes derrière de foi donc de conception spirituelle vous parliez tout à l'heure de ça de religion etc je crois que c'est tout à fait crucial à notre époque que des gens comme ça prennent leur responsabilité vis-à-vis de ça parce qu'on nous parle du retour du religieux on nous parle des nouvelles formes de croyances je crois qu'il faut quand même faire un effort là-dessus parce que la religion c'est certainement pas la solution il faut faire des religions la façon dont vous en parliez tout à l'heure me semble tout à fait juste les religions sont des manifestations culturelles on peut se sentir être humain avant d'avoir une nationalité et de la même façon on peut se sentir un être spirituel avant d'avoir une religion comprenez on est avant tout des êtres humains on est semblables donc les religions ont tendance aujourd'hui à séparer les hommes au lieu de les réunir et j'espère qu'on va aller vers plus de solidarité et plus d'amour oui effectivement vous en avez parlé aussi lâchons le mot Jean il est aussi capable de parler d'amour voilà c'est partie des choses que j'apprécie chez lui aussi Jean il vous doit de l'argent vous lui devez de l'argent je suis heureux Jocelyn que tu me vois comme ça c'est une merveilleuse éloge que tu m'as fait tu sais à quel point on a travaillé sur ce livre tous les deux tu aurais pu avoir la signature en même temps que moi non j'ai apporté un petit coup de pouce et j'en suis ah ben oui tu as un coup de pouce dévastateur une chose pour en revenir sur justement ce que vous écrivez dans votre dans votre chapitre Jocelyn Morrison dans ce livre je fais référence à ça parce que j'ai eu le docteur Jean-Pierre Jourdan dans l'émission la semaine dernière pour un livre passionnant l'énergie secrète de l'univers où il parle du qui cette espèce cette sorte de force alors lui c'est une confusion avec Maxence Laillet Maxence Laillet pardon c'est pas Jean-Pierre Jourdan c'est Maxence Laillet voilà c'est ça exact vous faites bien de me reprendre Maxence Laillet qui parle du qui et qui est une sorte de force vitale universelle et vous y faites référence est-ce que ça vous semble être une piste intéressante à creuser c'est l'évidence même vous savez qu'il y a un magazine de science de vulgarisation scientifique dont on peut citer le nom peut-être qui est en question actuellement qui s'appelle Science et Avenir et qui titre la réussite des médecines alternatives on commence seulement aujourd'hui en Occident à reconnaître que ces médecines complémentaires et alternatives donc par exemple comme l'acupuncture ou ce genre de choses oui voilà fonctionnent mais on l'admet aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on a des images du cerveau qui montrent que par exemple quand on stimule une certaine zone on a une telle image dans le cerveau et quand on le fait via des techniques d'acupuncture et bien on s'aperçoit qu'il y a effectivement aussi la même réaction dans le cerveau mais tant qu'on n'avait pas cette preuve là nous occidentaux nous considérions que c'était ridicule alors que les chinois et d'autres utilisent ce genre de technique depuis 5000 ans vous vous rendez compte de l'arrogance un peu de la science occidentale donc il faut quand même sortir un peu de ce schéma où nous aurions tout compris la science contemporaine elle est pleine de failles alors il ne s'agit pas de dire que ces failles ces trous vont être comblés par des nouvelles théories toutes simples qui consistent à dire que voilà effectivement nous avons une âme nous avons un esprit nous avons ceci ou cela et on ne peut pas aller non plus plus vite que la musique mais il est évident que ce sont des pistes à explorer et qu'il y a beaucoup de convergence en effet entre les nouvelles façons de concevoir la conscience grâce à l'étude des phénomènes d'expérience de mort imminente ou d'état modifié de conscience etc et ce que les orientaux les extrêmes orientaux appellent le ki et toutes ces formes d'énergie dont il est aujourd'hui quasiment démontré que c'est bien une réalité et le succès de techniques comme le tai chi le qi gong ce genre de choses ça ne rempose pas sur de l'illusion vous voyez et l'acupuncture de la même façon donc le problème c'est qu'en tant que nous on n'a pas vérifié ça avec nos propres moyens d'investigation ça n'existait pas vous voyez donc il y a quand même je trouve moi il y a un malaise derrière cette arrogance cette attitude en tout cas Jocelyn Morisson merci beaucoup d'être intervenu quelques minutes dans les aventuriers de l'étrange et puis à très bientôt j'espère avec plaisir oui bien sûr merci beaucoup bonsoir Jocelyn bonsoir Jocelyn merci et alors je vous rappelle le titre de ce livre rendons à César ce qui appartient à César c'est Maxence Laillet qui a écrit ce livre qui est passionnant l'énergie secrète de l'univers de Maxence Laillet un très très bon bouquin où vous allez pouvoir découvrir les passerelles qui existent qui existent entre cette notion du qui développé par les Chinois depuis plus de 5000 ans et les travaux scientifiques actuels même très pointus il y a des points communs et Maxence Laillet les développe de manière très intéressante avant de faire une nouvelle pause Jean Morzel je lis juste un petit SMS que Pierre vient de nous envoyer au 71 200 parce que je vous demanderai de nous raconter une petite partie du témoignage que vous avez recueilli d'une dame qui se prénomme Marthe qui va peut-être répondre à cette question ce SMS dit pensez-vous qu'une personne ayant commis les pires méfaits durant sa vie sur terre ait le droit à cette béatitude après la mort réponse donc tout à l'heure on va peut-être parler également de réincarnation ou plusieurs vies on verra ça tout à l'heure parce que le témoignage de Marthe que vous avez recueilli est proprement stupéfiant à cet égard vous restez avec nous vous en saurez plus dans quelques instants Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédie sur Sud Radio cette émission ce soir nous emmène très très loin dans les considérations philosophiques de la vie de l'au-delà évidemment puisque dès qu'on parle de la mort forcément ça remue beaucoup de choses il y a d'ailleurs un SMS qui vient d'arriver qui dit Jean Morzel quel réconfort de vous écouter existe-t-il des témoignages communs puisque chaque témoignage est unique sachant que la lumière est commune à tous il y a des choses communes puisque vous avez rencontré Jean Morzel énormément de gens qui ont vécu la même chose que vous et il y a cette communauté de deux-deux de contact avec cette lumière ça c'est une évidence je pense que oui parce que vous rappelez quand je vous ai dit que j'étais parti quand j'avais quitté plutôt la lumière et que j'étais revenu dans mon corps au préalable avec la tristesse que j'avais et je vous ai dit également que j'avais amené avec moi une petite partie de lumière et je pense que cette petite partie de lumière a été revivifiée pour moi auprès de cette lumière mais que nous l'avons tous à l'intérieur de nous vous l'aviez déjà en vous on l'avait déjà en vous comme vous l'avez en vous mon épouse tout le monde a cette petite partie de lumière et je pense que la réunion de toutes ces petites étincelles qu'on a dans chacun de nous fait la grande lumière je pense que ça c'est indispensable ça c'est quelque chose à laquelle je crois absolument Jean Morzel un autre SMS est arrivé je vous l'ai cité tout à l'heure qui dit donc je vous le rappelle c'est Pierre qui nous l'a envoyé au 71 200 pensez-vous qu'une personne ayant commis les pires méfaits durant sa vie sur terre ait droit à cette béatitude après la mort c'est pertinent comme question tout à fait c'est tout à fait pertinent d'ailleurs ça correspond au témoignage de Marthe que j'ai dans mon livre d'ailleurs qui raconte son NDE disons que si vous voulez après une opération et puis elle avait perdu beaucoup de sang bon elle a fait une NDE et elle se retrouve dans un lieu avec en revanche une présence voilà elle se retrouve dans la lumière et avec une présence un être de lumière avec qui elle engage une conversation assez extraordinaire et alors elle lui parle de l'avenir de tout ce qu'elle peut faire de tout ce qu'elle a fait et justement elle arrive à poser cette question mais enfin tout le monde ne peut pas rentrer dans la lumière et alors dans ce passage là il y a l'être de lumière qui est je ne sais pas c'est un ange je ne sais pas quoi l'être de lumière sourit et parce qu'elle lui dit mais au fait par exemple un homme comme Hitler ne peut pas rentrer dans la lumière et l'être de lumière lui répond que si elle va rentrer dans la lumière parce qu'elle lui dit mais pourquoi un tel criminel va-t-il être aussi heureux que moi en ce moment d'être dans ce il lui dit oui mais il va avoir de nombreuses vies à assumer maintenant et il va toutes les assumer les unes après les autres jusqu'à ce que tout le mal qu'il a fait soit épongé ce qu'il est à se supposer par la déduction que nous avons plusieurs vies et que ces vies les unes après les autres on essaye de les améliorer au maximum pour une fois que nous serons lavés de tout péché ou de toute faute ou qu'on aura tout appris plutôt ou peut-être qu'on aura tout appris peut-être je ne sais pas à ce moment-là nous monterons dans l'au-delà et nous deviendrons à notre tour être de lumière ça c'est je crois et ça peut expliquer bien des choses ça peut expliquer par exemple comment un enfant un petit palestinien ou autre qui a trois ans qui a crevé de faim toute sa vie qui est torturé qui est tué et puis il meurt un autre de quelques mois exactement qui est pris sous une bombe etc. et qui meurt c'est anormal si on croit dans l'au-delà on est furieux mais Dieu qu'est-ce qu'il fait c'est pas possible et on se mêle de choses qui peut-être on ne regarde pas mais si justement l'individu l'enfant par exemple qui vient d'être frappé par une bombe ou une balle je ne sais trop a simplement un moi c'est qu'il lui manquait un tout petit chouïa dans son esprit dans son enfin dans son corps astral si vous voulez pour être définitivement sauvé et à ce moment-là hop il monte et il ne revient jamais plus et il devient il devient être de lumière à son tour ça c'est votre conviction ah oui oui c'est ma conviction personnelle d'ailleurs j'ai un petit exemple qui confirme ce que je vous dis là j'habitais Castres à l'époque et je faisais du scoutisme et dans un camp en scout parti de Castres on est allé camper en été j'avais 13 12 13 14 et on arrive du côté de Limoges dans une ville qui s'appelle Oradour Oradour sur glane de triste mémoire mais c'était une petite ville à côté qui s'appelait Oradour sur verre c'était pas et alors dans cette Oradour sur verre il y avait un petit train qui faisait de Limoges de Limoges à Angoulême je crois et donc on est tous descendus je suis descendu j'avais 13 ans le premier voyage que je faisais en train je crois j'arrive à Oradour sur verre je suis descendu du train et je connaissais tout ce qui se passait à Oradour sur verre je connaissais les lieux l'endroit j'étais absolument paniqué autant dans mon MDE j'ai jamais réuni mais je n'osais plus avancer et je me disais tu vois la rue est là et quand je veux me pencher je veux voir le clocher je me penchais et le clocher était là si vous voulez c'était vraiment une redécouverte ah oui d'un endroit où j'étais déjà allé il y a 13 ans je oui surtout si c'était la première fois que vous preniez le train en plus en plus de ça je suis plus évolué maintenant même de prendre l'avion donc pour vous à travers les témoignages que vous avez recueillis à travers le témoignage de Marthe où elle découvre selon son témoignage ses vies successives ses vies précédentes plutôt ses vies précédentes pour vous la réincarnation votre conviction est que la réincarnation pour vous est évidente c'est une évidence et pour finir l'histoire de Marthe que je n'ai fait qu'ébaucher parce que ça on avait prévu on avait prévu de l'appeler malheureusement je te souhaite Marthe une bonne santé lorsqu'elle a eu cette révolte à partir de l'histoire d'Hitler qui allait rentrer dans la lumière lui aussi l'être de lumière lui a dit mais toi est-ce que tu t'imagines que tu as été ce que tu crois être et on lui a fait découvrir ses six ou sept vies antérieures si vous lisez le livre c'était loin d'être brillant etc mais ça a bien changé Marthe depuis je t'assure je ne t'ai fait aucun souci non mais voilà c'est tout chacun a vécu de nombreuses fois j'ai un monsieur dont je parle également dans ce livre qui est monsieur je m'excuse je voulais ne pas dire son nom il m'a échappé qui a 95 ans ou 96 ans parce que depuis qu'on le connait là je tourne aussi qui lui est en contact permanent avec l'au-delà c'est un médium exceptionnel et qui se souvient et qui peut raconter plusieurs de ses vies il a passé oui oui parlez-nous du docteur Jean-Jacques Charbonnier qui signe la préface de votre livre avec qui vous faites des conférences d'ailleurs j'ai pas mal de listes de signatures et de conférences que je donnerai tout à l'heure la plus proche juste pour le dire je le redirai tout à l'heure c'est le 10 février donc c'est bientôt à Saint-Gaudens à la librairie Victor Hugo oui voilà pour signer votre livre donc tout commence après et il y aura deux autres signatures à Pibraque c'est normal vous êtes Pibraqué peut-être Toulouse donc c'est normal que vous y alliez et puis le 27 février c'est à Toulouse on en parlera tout à l'heure oui Jean-Jacques Charbonnier alors Jean-Jacques Charbonnier c'est le j'allais dire c'est le hasard qui nous a fait nous rencontrer c'est pas vrai on devait se rencontrer et alors c'est c'est amusant parce que il y a maintenant plusieurs mois mais enfin il y a quelques mois je ne le connaissais pas il y a deux ans ma femme me fait un signe en me disant qu'il y a deux ans qu'on le connaissait donc il y a 24 mois que j'ai rencontré pour la première fois à Jean-Jacques et alors une chose s'est passée lors de notre première rencontre je n'ai jamais serré la main de Jean-Jacques Charbonnier non chaque fois qu'on s'est vu on s'est toujours embrassé c'est mon frère c'est mon frère comme je suis le sien nous nous complétons lors de nos conférences d'une manière fabuleuse lui c'est le technicien le scientifique qui peut parler de coma du coma dépassé de gens il est un doctorant en médecine et en plus il est anesthésiste animateur et puis on est proche en tout on est proche en tout si vous voulez on se complète d'une manière fabuleuse et je pense que nos conférences ensemble sont vraiment extrêmement vivantes extrêmement vivantes et puis ça s'est fait comme ça c'est mon frère et on a l'habitude de dire que nous sommes les frères des étoiles la prochaine conférence avec Jean-Jacques Charbonnet donc vous serez tous les deux ce sera le 27 février à Toulouse 7 rue Chabanon organisée par l'association des femmes brisées à 20h30 je donne le numéro de téléphone d'ailleurs je le redonnerai tout à l'heure 05 61 73 38 64 pour vous renseigner inutile d'appeler maintenant il est 23h35 ça risque de faire un petit peu bizarre mais en tout cas ces références seront sur le le site internet psyland.org où vous allez pouvoir télécharger l'émission et la réécouter psyland p-s-i-l-a-n-d .org donc .org Jean-Jacques Charbonnet bonsoir bonsoir Louis Benedi bonsoir Jean salut bon beau et Claudie aussi parce que je crois qu'elle est dans le bio et Claudie aussi elle est juste à côté de nous exactement il fait une grosse bise Jean-Jacques Charbonnet vous êtes l'auteur de plusieurs livres parus aux éditions CLC dont le dernier s'intitule l'après-vie existe je rappelle vous êtes docteur en médecine vous êtes anesthésiste réanimateur est-ce que vous ne regrettez pas maintenant vous allez peut-être dire que si vous l'avez vécu est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir vécu une expérience de mort imminente voilà une question qui est bonne oui ça voudrait dire que je suis passé à côté de la mort bon c'est vrai que ça ne fait pas peur la mort quand on entend Jean Morzel son récit etc on se dit que c'est merveilleux etc mais on se dit surtout que oui la vie ne s'arrête pas au moment de la mort et dans son livre tout commence après je crois que Jean Morzel exprime ça très 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 bien et ce livre est une véritable bouffée d'oxygène dans un monde de brut je dirais il devrait être à la limite remboursé par la sécurité sociale c'est un tourisme qui dit ça non mais c'est vrai il fait du bien on sort de cette lecture on est racénéré on est mieux on se dit c'est formidable on vit dans un monde et on va le quitter et puis après il y aura un après donc c'est ça qui est merveilleux alors dans CNDE il se passe quelque chose de fort on le sent bien Jean Morzel il a très très bien exprimé dans son livre la première partie décrite sur CNDE et d'autres expériences de personnes d'autres témoins qui ont vécu ça mais la deuxième partie se tourne donc vers l'après-NDE comment on est après alors moi je ne sais pas comment était Jean Morzel avant mais je peux vous dire que enlève-toi les écouteurs Jean Morzel c'est un être délicieux après CNDE c'est devenu quelqu'un de véritablement chaleureux vous le voyez à l'antenne comment il se comporte il est exactement comme ça c'est son état naturel il a aussi on peut le dire développé un certain nombre de capacités je dirais moi paranormales parce que il a par exemple pour citer un petit exemple on était en conférence en Normandie ensemble et ma femme souffrait d'un torticolis il y a placé sa main sur le cou et en l'espace de quelques minutes le torticolis avait disparu avec son épouse Claudie il fait la même chose elle a dit quelquefois des douleurs dans le ventre et puis ça disparaît c'est pratique ça oui oui c'est pratique mais c'est pas remboursé pour la sécurité sociale non plus oui mais c'est gratuit en même temps mais c'est gratuit j'ai écouté le début de l'émission où vous parliez des capacités des expérienceurs et des modifications de Jean Morzel il n'a pas osé par modestie vous parler de celle-là mais je peux vous assurer qu'il a cette capacité de magnétiseur ou de radiesthésiste je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler et on le voit ça il y a des expérienceurs comme par exemple cette jeune médium qui s'appelle Florence Hubert elle a vécu une expérience au cours d'une noyade elle a vécu une NDE et elle est devenue maintenant médium professionnel elle a développé des capacités paranormales alors je sais bien que quand on est médecin ça c'est un petit peu bizarre de parler de paranormal mais je crois que le défaut que nous avons nous médecins et puis bon après chacun a sa spécialité c'est si vous voulez d'éclairer avec un espèce de petit faisceau laser très puissant une vaguelette d'un océan donc on n'a même pas l'idée de son étendue et ça on le retrouve à peu près partout que ce soit dans le spirituel dans les religions dans les philosophies dans la médecine dans les mathématiques la physique la chimie je crois qu'on n'a pas un éclairage global de tout ça et chacun reste cantonné un petit peu dans son jardin et n'ose pas trop regarder du côté de la paranormalité ou de la philosophie ou de la religion je crois qu'il faut faire un lien enfin entre toutes ces disciplines pour permettre donc d'éclairer le plus largement possible toute la connaissance en matière d'expérience de mort imminente c'est à dire une espèce de transversalité quoi c'est ça oui c'est ça parce que vous avez des choses qu'on ne pourra jamais nous les scientifiques expliquer avec des cours des équations compliquées comme Jean Morzel l'a exprimé il y a un instant l'amour comment exprimer l'amour comment exprimer la lumière l'omniscience comment exprimer tout ça avec des termes scientifiques totalement impossibles et c'est pour cela qu'il faut avoir une vision globale il faut qu'il y ait un lien au milieu de toutes ces tendances au milieu de toutes ces cultures nous je pense qu'on est véritablement à la traîne lorsqu'on parle de sortie de corps etc ça fait rigoler les gens qui ont étudié toutes les cultures chamaniques etc parce qu'il y a longtemps qu'on en parle et nous on arrive à peine maintenant avec nos petits moyens comme l'a exprimé Jocelyn Morrison il y a un instant à prouver les bienfaits de la pupunture en prouvant qu'il y a une influence sur le cerveau etc en faisant des IRM etc Une influence quantifiable et visible Voilà il faut ça il faut matérialiser les choses immatérielles et tant qu'on n'aura pas fait ça au niveau scientifique les choses n'existeront pas c'est dommage c'est dommage parce qu'on perd un temps fou on perd un temps fou à essayer d'expliquer avec des théories à l'ambiquer des choses simples mais des choses simples il faut les avoir perçues au fond du coeur et ça c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable qui n'est pas matérialisable et c'est là je crois toute la difficulté de cette réception de tous ces témoignages parce qu'on va essayer de les classer etc tant de pourcentages qui ont vécu ça mais je crois que ce n'est pas ça véritablement la solution enfin il me semble que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil qui doit être appréhendé d'une manière plus globale et plus intelligente finalement en tout cas Jean-Jacques Charbonnier la conférence que vous allez animer une des conférences parce qu'il y en aura d'autres j'imagine c'est donc le 27 février à Toulouse organisé par l'association des femmes brisées 7 rue Chabanon à 20h30 un mot sur votre livre l'après-vie existe parce que vous finalement vous êtes j'allais dire enfin je vais employer peut-être un terme un peu trivial mais vous êtes aux premières loges pour recueillir des témoignages Oui c'est vrai que vous savez tout a commencé pour moi de façon enfin j'ai pas vécu j'ai pas vécu de NDE mais je dirais que j'ai vécu au contact de personnes qui avaient vécu des NDE et des EMI etc et je dirais un petit peu comme dit Maurice Rowling dans son nouveau livre qui vient de sortir c'est un cardiologue américain qui vient de sortir un nouveau livre sur les expériences de mort imminente et il dit lui Raymond Moody c'est vrai qu'il a été le déclencheur de toute cette culture sur les expériences de mort imminente mais Raymond Moody c'est un philosophe qui est devenu ensuite médecin et ensuite psychiatre donc c'est quelqu'un qui est quand même resté à distance de tous ces phénomènes là il a recueilli des témoignages mais après plusieurs jours après tandis que Maurice Rowling qui est un réanimateur cardiologue a vécu au milieu je dirais de gens qui est réanimés et je crois que quand on est réanimateur on a un poste je dirais pas privilégié mais si quand même quelque part parce qu'on est véritablement au contact des gens qui passent de l'autre côté et moi je crois que cette communion d'esprit que j'ai avec Jean Morzel et les expérienceurs ça vient du fait que j'ai ressenti des choses et la première chose que j'ai ressenti c'était une expérience de SAMU je vais très très rapidement vous expliquer une expérience de SAMU c'est la première fois que j'ai eu la sensation au plus profond de moi-même que nous étions habités par une entité qui quittait le corps notre véhicule terrestre notre enveloppe corporelle au moment de la mort je vous raconte très très rapidement j'arrive donc sur un accident très grave c'était ma première sortie SAMU seule médecin donc sur une sortie SAMU ça se passait à Toulouse et peut-être il y a des gens qui m'écoutent et qui vont reconnaître les circonstances c'était il y a longtemps il y a plus de 20 ans maintenant je suis plus tout jeune et donc j'arrive au niveau de cet accident et puis je vois c'était des cadavres deux cadavres qui étaient recouverts d'un drap blanc et on ne voyait même pas le véhicule donc très grave des gyrophares partout etc et on m'amène avec un pompier à l'intérieur d'un véhicule qui était bon méconnaissable c'était un amas de tôles et on découpait les tôles pour pouvoir dégager quelque chose un passage pour pouvoir passer et je passe donc à travers le pare-brise cassé bien sûr du véhicule et je suis face à un blessé de 20 ans que je ne suis pas arrivé à perfuser mon inexpérience mon jeune âge mon émotion etc tout ce que vous voulez à ce moment là m'a empêché de faire peut-être un geste qui aurait pu le sauver je n'en sais rien mais en tout cas je ne suis pas arrivé à le perfuser et j'ai vu la vie partir de ce corps de 20 ans à peu près j'ai vu les yeux se dilater la pupille devenir de plus en plus noire et de plus en plus grosse une étincelle de vie qui fut éloignée de ce corps et j'ai senti de façon très perceptible et très nette quelque chose qui m'a frôlé le visage du côté droit du visage qui est parti vers le haut et là c'est assez indicible si je raconte ça je passe peut-être pour un farfelu auprès de mes confrères mais je sais qu'il y en a qui ont vécu ça en milieu de réanimation j'ai eu la perception d'une entité qui quittait le corps au moment de la mort et ça ça ne m'a plus jamais quitté et j'ai eu un petit peu comme les expérienceurs j'ai eu la sensation le sentiment le contact de cette entité qui quittait le corps que la vie n'était autre qu'une entité donc qui nous constitue au plus profond de nous et qui nous quitte au moment de notre mort on quitte notre enveloppe corporelle et je suis tout à fait d'accord avec Jean Morzel lorsqu'il dit les cimetières sont vides les corps sont des enveloppes qui nous entourent pendant notre temps terrestre et après donc après je ne sais pas ce qui se passe mais après on va dans une autre dimension voilà et moi cette perception là je crois que quand on n'est pas médecin réanimateur quand on n'a pas vécu au contact de ces vies qui partaient très fort et on peut difficilement l'appréhender c'est pour ça que je vous dis je suis un petit peu comme les expérienceurs j'ai moi aussi cette certitude que nous habitons pendant un temps X sur Terre une enveloppe corporelle que l'on quitte ensuite pour rejoindre une autre dimension merci en tout cas pour ce précieux témoignage et cette pierre que vous venez ajouter à l'édifice docteur Jean-Jacques Charbonnier je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur et puis que vous êtes l'auteur également de ce livre très intéressant L'après-vie existe aux éditions CLC bonne soirée et à bientôt sur Sud Radio merci de votre accueil à bientôt au revoir merci Jean-Jacques au revoir Jean Nous continuons à discuter avec Jean Morzel qui est mon invité jusqu'à minuit vous avez encore quelques instants pour nous faire parvenir vos SMS vous tapez Sud sur votre portable vous laissez un espace vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200 on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion avec Jean Morzel auteur de ce livre qui s'intitule Tout commence après aux éditions CLC Des aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédie sur Sud Radio Jean Morzel l'auteur d'un livre tout à fait intéressant qui s'intitule Tout commence après aux éditions CLC et mon invité Jean Morzel qui a vécu une expérience de mort imminente je vous donnerai tout à l'heure la date de la prochaine signature donc les prochaines signatures de son livre vous allez pouvoir le rencontrer par exemple à Saint-Gaudens bientôt à Pibrac dès que je saurai la date je vous le dirai ou également pour une conférence à Toulouse alors Jean j'aimerais que vous nous disiez puisqu'il faut qu'on parle quand même de la transformation que cela suppose que ça occasionne de vivre une NDE ça déclenche parfois l'obtention enfin je dirais ça déclenche des capacités paranormales chez certains par exemple pour reprendre le témoignage de Marthe qui a posé ces questions à cette entité à cet être de lumière qu'elle a rencontré lors de sa NDE elle a acquis des capacités qu'elle n'avait absolument pas avant absolument des capacités de voyance de perception enfin de perception pour rester large disons que ce que fait Marthe à l'heure actuelle c'est que comment dirais-je elle est en communication avec l'au-delà elle ne va pas elle ne fait pas du tout payer ses interventions du tout elle ne prévoit pas l'avenir ce n'est pas une voyante qui va dire ce qui va se passer demain ou après demain non elle est en relation avec l'au-delà et quand on lui pose des questions si vous voulez elle arrive à répondre d'une manière assez exceptionnelle comme le fait quand je lui ai demandé je ne me rappelle plus la question posée elle était chez moi et je lui ai demandé je ne me rappelle plus quoi toujours est-il qu'elle s'est concentrée sur la table ronde que nous avons dans notre salle à manger ce n'est pas une table ce n'est pas un trépied elle ne va pas taper et elle a pris un crayon dans sa main une feuille de papier blanche et puis elle s'est mise en on dirait elle s'est concentrée elle s'est concentrée elle s'est concentrée et brusquement je l'ai vu de mes yeux le crayon est parti mon épouse était là avec moi le crayon est parti elle l'a rattrapée elle l'a rattrapée et elle s'est mise à écrire des choses ce qu'on appelle l'écriture automatique l'écriture automatique absolument mais alors la chose qui était curieuse c'est qu'elle ne savait pas ce qu'elle écrivait parce qu'après coup elle a lu ce qu'elle avait écrit et pendant qu'elle écrivait justement il y avait une bougie sur la table ah oui elle allume une bougie j'ai oublié de vous le dire ça avant qu'elle se concentrait et pendant ce temps là la bougie a doublé de volume la flamme de la bougie a doublé de volume la flamme a grandi et à ce moment là l'écriture est partie il y a une relation entre le fait que le volume de la lumière de la bougie est augmenté et le démarrage du phénomène je ne sais pas ce que c'est je l'ai vu d'ailleurs c'est ce que j'ai dit dans le livre tout à fait je témoigne de ça parce que ça je l'ai vu de mes yeux et puis c'est comme ça il y a quand même beaucoup de choses paranormales autour de nous et avec Jocelyn Morisson justement on a essayé de collationner les histoires qui nous sont arrivées à nous à lui à notre famille à les amis proches d'ailleurs Jocelyn Morisson il n'en a pas parlé mais il a eu des photos notamment de sa fille avec des choses un peu particulières voilà mais est-ce que vous avez senti est-ce que on peut comment dirais-je faire une généralité parmi tous ceux et celles que vous avez rencontrés qui ont vécu comme vous une expérience de mort imminente est-ce que ça leur a alors soit fait tomber des barrières soit déclenché des capacités paranormales particulières ça je ne sais pas je ne sais pas personnellement la seule chose que je sache c'est que bon ben maintenant j'aide à soulager avec mes mains chose que j'ignorais complètement il y a quelques il y a quelques années que j'avais cette possibilité là mais c'est tout je ne parle que de ce que je connais et Dieu sait que je connais peu de choses la seule chose que je sache et ça c'est vraiment quelque chose qui m'appartient et je me battrai bec et ongle sorti c'est de faire passer un message ce message c'est que Dieu sait qu'il est important que la mort n'est pas une fin ça c'est pour ça que je me bats tout le temps enfin me battre c'est une image parce que je n'ai pas non mais c'est votre boulot mais c'est mon job ça tout à fait c'est mon job ça il n'y a pas de doute et je pense que dans la mesure où je peux comment dire rassurer des personnes même à cette antenne s'il y a des personnes qui doutent qui craignent moi aussi je crains la mort mais ne pas s'affoler la mort elle viendra le jour où elle doit veiller parce que je pense que quoi qu'on fasse nous sommes nés tel jour et nous mourrons tel jour quoi que nous fassions nous mourrons tel jour ça c'est clair c'est la seule file d'attente où on veut bien laisser passer les autres devant soit mais vous êtes catalogués vous ne pouvez pas les échapper un sms avec une réponse courte s'il vous plaît Jean qui vient d'arriver parce que je trouve la question pertinente évidemment pourquoi réintégrer son corps c'est Serge qui nous pose cette question pourquoi réintégrer son corps est si douloureux quand on a connu l'au-delà c'est à dire que quand j'ai réintégré est-ce que c'est réellement douloureux d'abord ? absolument pas absolument pas la réintégration de mon corps a été quelque chose de tout à fait ordinaire simple sans aucune j'étais plein de tristesse de réintégrer ce corps c'est évident mais ça ne m'a pas fait souffrir le moins du monde j'ai souffert parce que je suis redevenu un humain normal et comme je venais de subir une opération à ce moment-là j'ai souffert la souffrance est venue de l'état de mon corps si vous voulez mais pas du fait que j'ai réintégré ce corps oui comme quand on enfile un gant quand une main je ne peux pas l'expliquer mieux que lorsque une main rentre dans un gant c'est bizarre comme ça et je me rappelle maintenant que je vous parle en ce moment parce que je vis l'expérience en même temps que je vous la raconte je la vis je pensais exactement à ce que mon esprit réintégrait les doigts de pied etc les mains ah oui jusqu'aux extrémités ah oui tout à fait tout à fait tout à fait je réintègre en totalité et il est devenu mon corps uniquement à ce moment-là pas avant avant c'était autre chose c'était autre chose oui c'est oui Jean Morzel merci en tout cas de nous avoir accompagné durant ces ces deux heures alors avant de vous quitter évidemment vous voulez oui non vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites en m'invitant car vous m'aidez dans mon job puisqu'il y a des quantités de gens qui vont qui vont écouter ce que j'ai pu dire et je vous assure que tout ce que j'ai dit est vrai mais pas exagéré et qu'il ne faut pas craindre la mort il ne faut pas en avoir peur on est obligé d'y passer mais le bonheur nous attend de l'autre côté le message est sympa merci beaucoup Jean Morzel je rappelle que vous venez de publier un livre que je recommande à ceux et celles qui nous écoutent évidemment qui s'intitule tout commence après le sous-titre c'est mes rencontres avec l'au-delà c'est aux éditions CLC avec une préface de Jean-Jacques Charbonnier et puis l'intervention de Jocelyn Morisson tous deux qui sont intervenus évidemment dans cette émission avant de se quitter les lieux où l'on va pouvoir vous croiser justement pour des signatures de ce livre alors par ordre chronologique le 10 février ce sera à Saint-Gaudens à la librairie Victor Hugo ensuite la signature suivante ce sera à City Press la maison de la presse de Pibrac où vous habitez d'ailleurs ce sera le 17 février de 9h30 à 12h30 et un peu plus loin le 27 février une conférence cette fois-ci suivie d'une signature j'imagine conférence avec donc Jean-Jacques Charbonnier à vos côtés c'est organisé par l'association des femmes brisées ce sera 7 rue Chabanon à 20h30 à Toulouse avec le numéro de téléphone suivant 05 61 73 38 64 ce sera sur le site internet bien entendu Jean Morzel merci pour tout encore et à très bientôt M. Bénédit merci de m'avoir aidé dans le job que j'ai à faire bonne fin de soirée Sud Radio Samedi et dimanche 22h minuit Louis Bénédit Les aventures utiles de l'étrange Bonne fin de soirée ou bon début de nuit comme vous le préférez puisque dans 30 secondes il sera exactement minuit le temps pour moi de vous rappeler le sujet des aventuriers de l'étrange demain ce sera les superstitions si vous êtes superstitieux superstitieuse votre témoignage nous intéresse j'aurai le plaisir de recevoir un spécialiste dans le domaine Pierre Canavaggio qui a écrit le guide des superstitions un bouquin vraiment intéressant ce sera donc demain 22h minuit si vous voulez réécouter cette émission ou d'autres émissions je vous invite à vous connecter sur le site psylande.org psylande.org P-S-I-L-A-N-D là vous allez pouvoir écouter ou télécharger toutes les émissions dont celle-ci des aventuriers de l'étrange à partir du mois d'avril merci à Mathieu qui a réalisé cette émission Morad qui était de ce standard Pierre Macias qui m'aide invariablement à la construire rendez-vous donc demain 22h minuit pour parler de superstition bonne nuit merci à tous